Bonsoir, moi c'est Derissement Meusius Rubens, je suis le principal de l'école mixte réparatoire des brèches. Alors l'école mixte réparatoire des brèches se trouve dans la localité de Casal. Donc Casal, c'est la quatrième section de la commune du Cabaret. C'est-à-dire que Casal se trouve à environ 64 km de Port-au-Prince et il y a beaucoup de personnes qui vivent à Casal. Donc Casal c'est une très 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 bonne localité et il y a environ 42 000 personnes vivant à Casal. Donc c'est exactement là, réparatoire des brèches a pris naissance en 2016 avec un effectif de 300 étudiants et environ 30 personnes pour le moment qui travaillent à l'école mixte réparatoire des brèches. Donc, alors à l'école mixte réparatoire des brèches, on a différentes activités. Par exemple, on a une bibliothèque qui est là pour la communauté, premièrement qui est là pour les élèves de l'école mixte réparatoire des brèches et aussi pour les enfants ou bien les jeunes qui intéressent avec les livres. Comme vous le savez, les livres c'est vraiment, vraiment important dans la vie des étudiants. Et aussi, on a différentes activités et on a une école professionnelle où on enseigne aux jeunes qui finissent et qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'université. On a une école professionnelle qui enseigne aux jeunes des métiers. Et aussi, on travaille avec M. Christopher et aussi sa femme Elisabeth dans les domaines de vidéographie, photographie et montage de vidéos où on a environ 37 jeunes qui apprennent comment manœuvrer, comment préparer, comment faire des interviews avec les gens. Donc, ils ont déjà préparé et faire plusieurs interviews dans la localité de Cazal avec des différentes personnalités. C'est-à-dire, c'est une école au service de la vie. C'est une école qui vise à aider les jeunes. Donc, pour le moment, on a une grande ambition. Premièrement, on voudrait avoir plus de personnes comme Christopher et sa femme qui viennent en Haïti et partager leurs connaissances, leurs savoirs avec la communauté de Cazal. Donc, on voudrait avoir plus de personnes retraitées qui a la capacité de venir à Cazal pour partager leurs savoirs ainsi que leurs connaissances avec les jeunes de Cazal. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'argent, mais c'est la connaissance. On voudrait donner plus de connaissances avec ces gens-là, ces générations-là. Comme ça, ils pourront eux-mêmes gagner leur vie lorsqu'ils seront grands. Donc, c'est ça notre ambition. Et pour nous, nous aussi souhaitons à tous ces diasporas, les personnes qui sont au Pologne, à l'étranger, de venir en aide à la population Cazalienne. Parce que nous, à Cazal, on a besoin de ces gens de personnes qui peuvent venir contribuer à l'avancement de la population de Cazal. C'est ça notre ambition. Et sur ce, je veux vous dire merci et que Dieu soit avec vous. Merci.